oui et bien bonjour bienvenue sur la chaîne de fanaki percé voilà je voulais vous présenter un petit quelque chose que j'ai fait hier pour mon Traxxas TRX4 comme vous voyez j'ai lui acheté des chenilles donc d'ailleurs je suis chenille c'est temps alors je trouvais sympa donc j'ai un TRX4 G500 j'ai acheté le kit chenille voilà donc c'est déjà tout monté donc je vous le montre comme ça donc c'est juste le kit vous remplacez vous enlevez les roues il y a toute une installation à faire mais c'est apparemment pas très compliqué comme j'ai pu voir dans des tutos je peux vous les ouvrir là on est toujours avec deux projets en même temps là j'ai le projet du grasshopper toujours dessous ah voilà donc ça se présente comme ça donc on relève les roues originelles du Traxxas on enlève les roues après on prépare les différentes chenilles pour les installer donc là on donne les deux vis sur le pont portique rajouter un petit amortisseur donc je regarderai ça en détail pour faire une petite vidéo là dessus donc tout est expliqué on verra bien quoi en tout cas je l'ai vu rouler sur des vidéos donc c'est sympa donc on a la vue éclatée de ce côté et là le manuel pour les montées sur les sur les essieux du TX4 on verra tout ça alors là on a toujours les petites informations de maintenance voilà donc à lire donc tous les conseils d'usage voilà il y a même en français donc c'est formidable ils disent il faut verrouiller les différentes chenilles un camion ils utilisent une vitesse inférieure enfin voilà c'est les conseils donc apparemment il faut bloquer le différentiel avec les chenilles donc je verrai tout ça je vais vous les montrer elles sont emballées dans le petit staget au ski report comme vous voulez et voilà les belles donc c'est quand même des jolies pièces ah ouais c'est c'est pas petit et là vous avez tout le petit équipement donc pour les installer et vous voyez elles sont toutes très montées je vais en sortir une voilà ça fait ça fait son poids donc je sais pas si vous voyez il y a un énorme roulement là donc c'est assez impressionnant comme roulement voilà donc on voit les les tracts du tract enfin les chenilles donc là vous avez un amortisseur donc comme j'ai compris qu'il va se fixer au au pont portique là par le biais deux vis et là vous mettez vous le mettez dans l'hexagone de roue comme ça ça n'a pas l'air compliqué on verra à l'usage ou au montage je tiendrai au courant ça je vous montrerai mais franchement c'est une belle belle pièce donc c'est assez original c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de trx4 fonctionner avec ça mais moi j'en ai vu en vidéo c'était super sympa le roulement est impressionnant donc c'est effectivement tout un énorme roulement je me répète mais tout le tour de l'axe c'est vraiment génial je vous dirai tout ça lors du montage donc il y a les quatre donc je peux vous dire ça fait son poids j'espère qu'il avance encore le X4 et comme j'ai compris en disant un peu les caractéristiques techniques il est conseillé de mettre un cerveau plus puissant que celui d'origine et vu le poids des chenilles je pense que ça va se faire mais pour l'instant on va tester comme ça donc c'est recommandé c'est pas obligatoire par contre je l'ai vu tourner avec l'électronique standard donc le moteur brochet ça va l'air d'aller là je n'ai encore pas passé aux fusions mais ça sera là ou là que ce sera la prochaine étape mais voilà après ça nous fait un TX4 qui commence à revenir cher parce que imaginez bien que ces tracks ne sont pas donnés les chenilles alors voilà écoutez je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo d'introduction donc magnifique franchement c'est des belles pièces je les ai dans la main là ça fait son poids ok ben moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo alors je sais pas si ça sera sur le TX4 ou sur la suite du montage du grasshopper parce que là j'ai deux je fais deux choses en même temps alors voilà mais écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo je vous dis à bientôt sur la chaîne fanatic rc et à bientôt merci beaucoup audio hub preview audio hub audio hub